Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Agathe Derbin d'ADN Coaching et je suis experte en transition de carrière et reconversion professionnelle auprès des femmes qui sont malheureuses voire frustrées dans leur travail et qui sont déterminées à oser vivre du job de leur rêve pour se lever chaque matin avec enthousiasme. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un livre que j'ai lu récemment et qui m'a beaucoup plu, qui m'a fait beaucoup de bien, c'est un peu des livres que j'appelle les livres bonne humeur, les livres bonheur. Il s'agit de Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spielman, donc bien sûr je crois que ça apparaît à l'envers pour vous, mais voici donc Demain est un autre jour qui s'appelle The Life List en anglais, puisque c'est un livre traduit en français mais tiré de l'américain et c'est un livre qui parle de développement personnel, qui est très axé pensée positive, psychologie positive et j'ai vraiment apprécié parce que j'ai passé un bon moment en lisant, alors c'est un livre assez long, il y a 420 pages à peu près mais c'est vraiment un roman malgré tout, c'est pas un livre de développement personnel comme on peut en lire certains, ça reste vraiment un roman un peu du même style que les livres de Laurent Gounel je trouve et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que, donc en gros c'est une femme qui au décès de sa mère pense hériter de la société que sa mère avait créée, une grosse société cosmétique et en fait à la lecture du testament elle découvre que elle ne touchera sa part d'héritage que si elle réussit à en fait à cocher, enfin comment expliquer exactement, sa mère avait retrouvé une liste qu'elle avait faite, que sa fille avait faite à l'époque quand elle était adolescente quand elle avait à peu près 15 ans, une liste de toutes les choses qu'elle avait envie de faire dans sa vie et donc sa mère lui demande de réaliser 10 choses qui étaient dans cette liste pour pouvoir justement toucher l'héritage alors ce qui est très intéressant c'est que dans cette liste justement c'est très coach attitude en fait puisque cette femme se retrouve avec une liste, avec 10 objectifs à atteindre avec un timing très précis puisqu'elle a un an pour pouvoir réaliser, pour pouvoir atteindre ses objectifs et le fait que ce soit une liste qu'elle ait écrite quand elle était adolescente ça permet vraiment ça lui permet vraiment de reconnecter avec ses rêves d'enfant et ce qu'elle perçoit comme début quelque chose de complètement folle dingue de sa mère sans aucun intérêt en fait on voit vraiment la transformation au cours du livre ou aussi au démarrage où elle est totalement démotivée où elle se dit qu'elle ne parviendra jamais à réaliser toutes ses actions en un timing si serré on la voit évoluer justement au cours du livre et où en fait au fur et à mesure qu'elle réussit à cocher certains des objectifs de sa liste l'espoir renaît en elle et elle est de plus en plus motivée elle a de plus en plus envie justement d'atteindre les objectifs suivants et ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit énormément enfin moi que je perçois dans le coaching où justement c'est ça de se fixer des objectifs et au fur et à mesure où on les atteint et bien on a de plus en plus confiance en nous et de plus en plus envie justement de continuer d'aller vers les autres objectifs et c'est vraiment ce qu'on perçoit dans le livre alors ce que j'ai beaucoup aimé j'ai envie de vous citer deux passages du livre deux très courtes citations mais il y en a une très percutante qui était la peur du changement nous pousse à l'inaction donc ça c'est ce qu'on voit tous les jours aujourd'hui où des personnes ont terriblement envie d'envisager une reconversion de changer de job de partir vivre à l'étranger mais en fait ce qui fait que les personnes ne passent pas à l'action c'est justement cette peur du changement donc on voit justement aussi la métamorphose de j'ai oublié son prénom d'ailleurs de Brett voilà la métamorphose de Brett dans le livre qui au fur et à mesure justement qu'elle prend confiance en elle a de moins en moins peur du changement et passe de plus en plus à l'action il y avait une autre citation que j'ai beaucoup aimée qui dit les faits ne font pas tout je pense qu'on a tous la capacité d'exaucer nos propres souhaits il faut juste trouver le courage nécessaire et là encore enfin même au-delà du courage j'ai envie de dire d'avoir la confiance en soi justement il faut pour moi il est primordial justement quand on envisage des changements d'avoir confiance en nous justement pour se dire que tout est possible et oui il y a une part de chance oui il faut que l'environnement soit adapté à ce que l'on veut mettre enfin ce que l'on veut atteindre mais il y a aussi tout va dépendre de soi si on y croit si on est motivé si on fait tout pour y réussir et bien il y a de très fortes chances que cela fonctionne voilà donc donc c'est ce que j'avais envie de vous partager il y avait aussi le livre démarre par une citation de Carl Jung où elle donc la citation dit qui regarde à l'extérieur rêve et qui regarde à l'intérieur s'éveille donc ça je trouve ça très très pertinent parce qu'il est hyper important de réfléchir à ces rêves d'enfant de reconnecter avec ce à quoi on aspirait quand on était enfant pour justement essayer d'atteindre le bonheur mais ce qui est hyper intéressant aussi c'est vraiment de reconnecter avec soi avec qui l'on est avec son être pour justement s'éveiller avoir la confiance en soi avancer et atteindre ses objectifs voilà donc c'était mon partage du jour donc un livre que je vous recommande de lire pour ajouter de la bonne humeur de la pensée positive dans votre vie et puis de vous donner des idées pourquoi pas justement ce week-end prendre une feuille et puis faire la liste justement ce qu'on appelle the life list des choses que vous avez envie d'accomplir dans votre vie peut-être de reconnecter justement à l'enfant que vous étiez à l'adolescente que vous étiez d'essayer de vous rappeler de ce dont vous rêviez ce que vous rêviez d'accomplir à l'époque ça vous permettra vraiment d'ajouter du bonheur, du positif dans votre vie et puis pourquoi pas justement vous fixer dès maintenant un ou plusieurs objectifs justement pour vous accomplir voilà donc c'était mon partage du jour au cas où vous êtes dans une situation de transition de carrière et que vous avez envie de réfléchir plus loin d'aller plus loin justement dans votre réflexion et que vous ne savez pas par quel bout commencer n'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour une séance découverte gratuite avec moi où nous passerons 30 minutes ensemble au téléphone pour justement faire le point sur votre situation actuelle voir l'écart qu'il y a entre ce que vous vivez aujourd'hui et ce à quoi vous aspirez et puis voir ensemble dans quelle direction vous pouvez vous diriger donc tous les détails sont sur mon site internet www.adncoaching.fr et ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous au téléphone et que j'entendrai ce que vous vivez voilà bah écoutez je vous souhaite une excellente journée et bah n'oubliez pas demain est un autre jour et beaucoup de choses sont possibles pour pour aller vers votre accomplissement bye 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 bye